Bonjour, j'espère que vous allez bien, nous allons voir les 5 dernières erreurs de game design à éviter absolument dans cette vidéo. Donc je vous invite à voir la première vidéo sur les 5 premières erreurs avant de passer à celle-ci, je mettrai le lien en description où il s'affichera probablement par là. Donc si vous aimez le contenu en rapport avec le game design, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne videogamecreation.fr. La création de jeux vidéo ne consiste pas seulement à passer des heures à développer sur un moteur de jeu. Avant cela, et même pendant le développement, il faut s'assurer que tout est en place avant de partir tête des PC sur un projet si vous voulez le terminer. Donc erreur de game design numéro 6, ne pas écrire de documents de game design. Les documents de game design se rédigent lors de la phase de pré-production, mais aussi pendant la phase de production afin de mettre en forme et de sauvegarder toutes les idées dans une documentation qui sera partagée à toute l'équipe de dev. Le GDD est un peu comme une sorte de cahier des charges. C'est d'ailleurs le game designer qui va se charger de cette tâche. Ces fichiers regroupent toutes les règles du jeu, la progression du joueur au travers les différents niveaux, mais aussi la description des personnages, le scénario, les schémas explicatifs, les intentions graphiques et sonores, les storyboards, et tout ce qui pourrait aider l'équipe de développement afin de partir sur de bonnes bases. Écrire tout le contenu du jeu permet d'évaluer le temps et le budget nécessaire à l'élaboration d'un projet. D'autre part, ça évite les situations contraignantes ou des incompréhensions. Par exemple, un membre de l'équipe peut douter et dire Eh mais on n'avait pas dit qu'on devait faire ça comme ça ? Je savais pas qu'il fallait cette feature, ça risque de prendre 6 mois de plus. Certains développeurs partent sur de nouveaux concepts sans rediger de documents de game design, mais ce sont en général les développeurs très expérimentés. Ils vont mettre en forme leurs idées différemment en utilisant par exemple des animations, des tableurs, des documents partagés, des notes par-ci par-là, ou tout regroupé dans un chat de Discord par exemple. Donc si vous cherchez des exemples de games and documents, je mettrai un lien en description avec un bon package à télécharger. Et vous avez également mon ebook gratuit, le Game Concept, qui contient justement un modèle de game design document pour bien cadrer son projet pour bien le démarrer. Moi, j'utilise à chaque fois systématiquement quand je commence à créer un jeu vidéo. Si vous débutez ou si vous avez déjà un peu d'expérience, rédiger un document de game design ne prend pas énormément de temps, mais il peut vous en faire gagner beaucoup. C'est le game designer qui va se charger de cette tâche. Cependant, écrire des centaines de pages ne suffit pas à créer un jeu, il va falloir passer à l'action pour exprimer ses idées. Présenter un projet de jeu vidéo, c'est un peu comme vendre quelque chose. On doit donner envie de jouer à son interlocuteur le plus rapidement possible. Dans les jeux vidéo, il est important de travailler et de bien communiquer ses idées et ses intentions. Quand on est le créateur de son propre jeu, on connaît le projet par cœur. On a parfois du mal à prendre du recul de ce qui fait de l'originalité de son concept et des subtilités des mécaniques de jeu. Du coup, on en arrive à oublier comment présenter correctement son jeu à d'autres personnes. Donc il faut éviter de faire cette erreur si l'on veut convaincre les gens de s'intéresser à son jeu. Erreur de game design numéro 7, mal présenter son jeu. Lorsque je parle de présentation, j'inclus les présentations écrites, orales et en vidéo. Mais tout ceci dans n'importe quel contexte, comme lorsque vous introduisez les règles du jeu dans un tutoriel, ou lorsque vous décrivez votre concept à un inconnu. Ça peut être un gamer, ses parents, un éditeur, un développeur que vous voulez séduire pour travailler avec vous. Le fait de savoir bien présenter son jeu permet d'aller à l'essentiel et de se faire comprendre correctement afin de laisser un bon a priori. Si la présentation est bâclée, incompréhensible, voire trop longue, la personne en face de vous décrochera et se forgera un avis négatif, même si votre jeu est en réalité super cool. Le game designer se charge de présenter les règles du jeu, les objectifs et la façon de contrôler le jeu. Et tout ceci est présenté au joueur. Le joueur est pressé, donc il est vital de résumer clairement et rapidement tout ceci afin d'immerger le joueur dans l'expérience de jeu. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui ne comprend pas votre jeu. Au final, présenter son jeu à quelqu'un reviendrait à lui expliquer comment jouer et ce qu'il va jouer. D'où l'efficacité du pitch. Le pitch permet de décrire rapidement l'essentiel d'un projet. Encore mieux que le pitch, l'elevator pitch. Imaginez présenter votre concept à une personne qui prend l'ascenseur. Vous n'avez que quelques minutes, voire quelques secondes pour présenter votre jeu en deux phrases. Voici quelques astuces pour bien présenter son projet à quelqu'un. Faire très court. Aller à l'essentiel. Ne parler que du gameplay en priorité. Marquer les esprits en décrivant l'originalité du concept. Donner envie en décrivant les situations. Travailler une présentation orale. Rester positif en évitant de parler de ce qui manque dans le projet. Donc pour l'exercice, vous pouvez présenter votre projet en commentaire en deux phrases seulement afin de nous séduire. Un bon game design passe par de bons contrôles. Nous avons déjà parlé des erreurs de caméra. Il est naturel de lister aussi les erreurs liées au contrôle dans la création de jeux vidéo. Car de mauvais contrôles risquent de rendre votre jeu mauvais. Du coup, les joueurs risquent d'être bien frustrés. Erreur de game design numéro 8. Mal régler les contrôles. Le risque principal d'avoir des contrôles mal réglés et mal configurés est de voir les joueurs qui n'apprécient pas jouer à votre jeu. Dans ce cas, c'est quasiment foutu pour votre jeu, même si le gameplay est hyper novateur. Une expérience de jeu s'évalue en fonction des sensations ressenties en donnant le sentiment de maîtrise totale au joueur. Voici quelques exemples d'erreurs. Les joueurs n'arrivent pas à diriger leur personnage. Les joueurs n'ont pas de bonnes sensations. Les joueurs n'appuient pas sur les bonnes touches. Ils n'arrivent pas à effectuer ce qu'ils souhaitent dans le jeu. Ils échouent mais ne comprennent pas pourquoi. Du coup, ils accusent les contrôles. Et c'est pas bon signe. J'inclus dans cette erreur le fait de mal régler ces contrôles et de mal choisir ces touches ou la façon de contrôler le jeu. Concernant les réglages, il est primordial de prendre en compte les capacités d'un personnage, l'environnement et bien sûr les intentions de game design. Prenons l'exemple de Sonic qui est un bon élève. Le personnage hyper rapide comme Sonic doit disposer de contrôles qui répondent instantanément aux doigts et à l'œil. La vitesse d'exécution doit être en cohérence avec les capacités du personnage et du style de gameplay. Ensuite, Prince of Persia, le mauvais élève. Un des jeux les plus difficiles à ce jour. Prince of Persia est sorti en 1989 sur Apple 2. Pourquoi ? Parce que le personnage est lent. Il subit constamment une inertie et une latence et chaque action devient lente et doit être exécutée à la frame près. Concrètement, on a l'impression de contrôler un autobus. Les animations restent une prouesse pour l'époque avec la technique de rotoscopie. Mais cette intention met en péril les contrôles et donc toute l'expérience de jeu. Ensuite, il faut bien réfléchir au choix des touches. Depuis plusieurs années, les jeux vidéo de même genre utilisent les mêmes normes de contrôle. Dans tous les FPS console, la touche L2 sert à viser, la touche R2 sert à tirer. Sur PC, on utilise le combo ZQSD pour déplacer et la touche espace pour sauter. Dans les jeux avec des véhicules, R2 permet d'accélérer, L2 permet de freiner ou de faire marche arrière. Dans les jeux de plateforme, la touche X ou la touche en bas permet de faire sauter le personnage. Sur mobile, on évite de mettre des interactions difficiles à atteindre, comme la partie supérieure de l'écran. Les codes ont été instaurés par les précédents jeux à succès qui ont lancé un genre. Le choix des touches en devient presque logique en fonction de leur position et de leur fonctionnalité. Les gâchettes de manette sont donc prédisposées à être utilisées comme des gâchettes d'armes à feu. Ensuite, bien les régler. Le réglage des contrôles nécessite de passer du temps dessus en travaillant par itération. Chaque modification doit être testée puis validée. Cependant, comme vous êtes la plus mauvaise personne pour jouer les contrôles, il faut donc faire tester votre jeu à d'autres joueurs. D'autre part, chaque joueur est différent. C'est pourquoi on donne la possibilité aux joueurs de modifier ses contrôles dans les options. Ensuite, cette neuvième erreur concerne beaucoup trop de développeurs de jeux vidéo indépendants. Si vous souhaitez que votre jeu plaise aux joueurs, il va falloir tendre l'oreille. Erreur de game design numéro 9. Ne pas écouter le retour des joueurs. On peut donner beaucoup de temps et d'amour sur son projet, mais au final, si personne n'apprécie notre création, ça peut faire mal. Le but est donc de modifier le jeu selon les goûts et l'expérience des joueurs qui le testent. L'écoute est une des grandes principales qualités d'un bon game designer. Il doit être capable d'entendre les éloges, les remarques, les critiques et de prendre des décisions importantes en conséquence. Montrer son jeu pendant un développement, c'est très important. On ne vous répétera jamais assez, moi le premier. Mais ça ne sert à rien si vous ne vous souciez pas de ce que les joueurs pensent réellement de votre concept. Il existe plusieurs moyens de récolter des feedbacks des joueurs, en leur posant directement des questions après leur partie, en leur demandant de remplir un formulaire à la fin de leur session de jeu, ou si le contact direct n'est pas possible, en incluant un formulaire en ligne dans votre jeu. La pertinence des retours est toujours discutable ainsi que leur sincérité. Par exemple, un ami ne vous dira pas ce qu'il pense réellement, il ne peut pas vous blesser. Idem pour un joueur qui ne vous répond pas directement et qui ne veut pas vous froisser si vous êtes en face de lui. Dans tous les cas, les remarques et les playtest ne devraient pas changer vos intentions de départ et votre vision du projet. La difficulté est de prendre sur soi quand on se prend des critiques, donc il ne faut pas s'énerver parce que quelqu'un trouve votre jeu ennuyeux ou trop difficile, ou qui ne pige rien au tutoriel. Prenez du recul, si vous passez cette épreuve, vous avez déjà l'âme d'un bon game designer. Maintenant, quoi faire de ces retours ? C'est bien beau d'avoir plein de commentaires, mais maintenant il va falloir passer à l'action et modifier son jeu pour le rendre meilleur. Cela peut impliquer la suppression de certaines features ou de certaines mécaniques du gameplay qui ne plaisent pas. Oui, supprimez des choses qui vous ont pris beaucoup d'heures à réaliser. Parfois, il vaut mieux simplifier certaines choses pour se concentrer sur l'essentiel au lieu de vouloir absolument tout inclure dans le jeu. Un bon gameplay reste un gameplay simple. Mais d'ailleurs, je suis curieux, est-ce que vous écoutez vos joueurs ? Dites-moi-le en commentaire et comment est-ce que vous faites pour récolter tous ces retours ? Passons à la dernière erreur que je trouve aberrante en tant que game designer. Erreur de game design numéro 10, prendre les joueurs pour des débiles. Lorsqu'un joueur ne comprend pas forcément toutes les évidences de votre jeu, c'est très ennuyant. Il ne voudra pas continuer un jeu qu'il ne maîtrise pas. Voici quelques exemples de problèmes rencontrés par les joueurs débiles. Ne pas utiliser les mécaniques de jeu indispensables pour progresser. Ne pas voir le grand chemin lumineux emprunté. Perdre systématiquement au même endroit en essayant la même stratégie. Ne pas lire les indications ou les tutoriels textuels. Essayer de passer par des endroits inaccessibles. Et là, on risque de se dire, mais pourtant, tout semble évident. Bon Dieu, le joueur est totalement débile ou quoi ? J'ai connu plusieurs développeurs qui pensaient que tous les joueurs sont tous des enfants, qui ne pichent rien à ce qu'on leur explique. Si on pense ainsi, nous sommes tous également débiles. Je suis persuadé que tout le monde a déjà galéré sur un jeu vidéo à des endroits pourtant évidents, là où la solution était juste sous nos yeux, mais nous ne faisons pas l'effort de lire ou d'observer plus calmement tout ce qui nous entoure. Le problème en tant que game designer, c'est que nous connaissons par cœur notre jeu et toutes les subtilités, comment y jouer, où passer, comment progresser sans souci. Donc il faut prendre le temps d'apprendre aux joueurs toutes les subtilités pas à pas en utilisant les méthodes les plus efficaces, comme les niveaux tutoriels extrêmement linéaires qui présentent le gameplay, les contrôles, les objectifs et les challenges. Le jeu vidéo est en fait une suite de problèmes à résoudre, mais il faudra bien les expliquer aux joueurs. Voilà pour cette dernière erreur. Si vous souhaitez que je liste d'autres erreurs communes que les game designers font, dites-moi-le en commentaire. En principe, je fais des articles avant de faire des vidéos, donc si vous voulez avoir le contenu en avant-première, je vous invite à aller sur mon blog et à vous abonner. Donc si le game design vous intéresse, j'ai plein de contenu sur mon blog, mais aussi des formations spécialisées en game design, je mettrai le lien en description. Sur ce, je vous dis bon dev et à bientôt sur le blog videogamecreation.fr. Sous-titrage ST' 501